Salut à toutes et tous, c'est Jaff. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons enfin conclure notre série le plus important dans le home studio avec cette sixième partie consacrée au micro. Voilà donc, en attendant le visionnage qui, bien entendu, vous vous en doutez, va être très passionnant. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et donc à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là afin d'être averti des prochaines vidéos. On se retrouve après le jingle pour voir donc cette sixième partie du plus important home studio consacrée au micro. Vous m'avez entendu ? A tout de suite. Ok, donc avant de commencer cette sixième partie et dernière partie sur le home studio, je voulais donc vous annoncer la sortie de ma nouvelle formation qui s'appelle Apprendre, Comprendre et Entendre les EQ. Voilà, c'est une formation que j'ai faite qui dure quatre heures avec un e-book inclus dedans pour vous expliquer ce qu'est l'équalisation, pourquoi c'est l'outil le plus puissant que vous possédez dans votre digital audio workstation et surtout, surtout, comment utiliser une EQ et comment entendre les EQ. Voilà, je ne vous donne pas des presets, je ne vous donne pas des tricks tout faits sur une batterie, ça s'équalise comme ça ou une guitare, ça s'équalise comme ça. Je vous montre comment on entend et comment on comprend cet outil pour pouvoir l'utiliser avec vos oreilles. Voilà donc, dernière partie consacrée au home studio. Et donc, cette dernière partie va parler des micros. Alors, que vous fassiez de l'électro, que vous fassiez du hip-hop, que vous fassiez du métal, que vous fassiez du rock, du folk, de la folk, peu importe ce que vous faites en musique, vous avez besoin d'au moins un micro dans votre home studio. Beaucoup de travail font, je pense notamment à des personnes qui font du beat-making, qui font du hip-hop, mais vous pouvez être confronté au fait, à un moment donné, soit d'enregistrer des voix pour le hip-hop, ou soit d'enregistrer peut-être des bruits, ou d'enregistrer une guitare acoustique, ou d'enregistrer des percus, bref, quel que soit le style, vous avez besoin d'au moins un micro dans votre home studio. Alors, je vais, comme d'habitude, faire assez simple. L'idée, c'est de ne pas vous montrer un petit peu tous les types de micros. Ça, vous pouvez aller voir, il y a plein de tutos, j'irai sur YouTube. Moi, je voulais vous montrer un petit peu les micros que j'utilisais et ceux qui me paraissaient vraiment le plus important. On va commencer dans les micros les plus simples, mais les plus efficaces, les dynamiques. Et donc, c'est notamment celui que tout le monde connaît, le fameux SM57. Alors ça, c'est un micro qu'on utilise, je dirais, pour plein de choses. On peut l'utiliser pour enregistrer une guitare acoustique. On peut l'utiliser pour enregistrer un baf, je dirais, guitare électrique. On peut l'utiliser comme micro voix. On peut l'utiliser dans tout. C'est un micro qui vaut moins de 100 euros, 98 euros. Très précisément, j'ai vérifié cette fois-ci avant de vous en parler. Et donc, ce micro a l'avantage d'être quasiment indestructible et surtout de pouvoir capter un maximum d'informations, je dirais, et de sources sonores. Alors, c'est un micro que l'on appelle cardioïde. Donc, il faut vraiment taper là-dedans, parler dedans, prendre la source vraiment en direction avec ce micro-là, puisque vraiment, je dirais, son champ d'action est limité. Mais c'est aussi ce qui en fait sa force. Voilà, donc ça, c'est, je dirais, un micro, on fait aussi des caisses claires, enfin, tout ce qui est percussions, guitare électrique, guitare acoustique, voilà. Et vous avez son petit frère, le 58, qui est le fameux micro-champ, mais que vous pouvez utiliser aussi devant un bafle Marshall, avec lequel vous pouvez aussi enregistrer des guitares acoustiques. Bref, il se dit que c'est quasiment la même capsule à l'intérieur. Maintenant, bon, les deux sont vraiment spécifiques, n'ont pas exactement le même son. Et si vous êtes plus dans, vous avez plus besoin d'un micro pour le chant, vous enregistrez des instruments, on va dire, un peu doux, le 58 fera mieux l'affaire. Maintenant, avec le 57, vraiment, vous pouvez faire tout. Donc, pour info, le 58, c'est un micro qu'on voit beaucoup sur scène. C'est un micro qui a été beaucoup utilisé par le chant, par les chanteurs sur scène, mais vous pouvez l'utiliser aussi en studio. Bono, notre ami Bono de U2, depuis 40 ans maintenant, quasiment enregistre toutes ses voix avec un 58. Voilà, donc, c'est un micro qui vaut, pareil, moins de 100 euros et qui marche très, très bien. En troisième micro dynamique, moi, mon préféré, c'est toujours de chez Shure, c'est le SM7. Donc, ça, c'est, moi, le micro que j'utilise essentiellement pour les prises voix. Voilà, je fais tous mes clients, toutes mes voix, je les fais avec ça. C'est un micro qui vaut aux alentours de 400 euros, donc on n'est pas du tout, plus du tout dans la même gamme de prix. Mais, vous pouvez aussi faire des grosses caisses. J'aime beaucoup sur les grosses caisses. Vous pouvez aussi le mettre devant un bafle guitare. Enfin, bref, vous pouvez faire plein de choses. Mais, c'est le micro idéal pour la voix. Pour info, notre ami Michael Jackson enregistrait toutes ses voix rien qu'avec ce micro-là. Donc, c'est vraiment un micro vraiment idéal. Voilà, donc, ça, c'est un très important dans les micros, on va dire, dynamique. Et donc, voilà, je le rappelle, vous avez les deux entrées de gamme, mais qui sont vraiment des références qu'on utilise dans tous les studios. C'est absolument des micros à voir. Pour la petite info, le premier album de Van Halen, toutes les batteries ont été enregistrées avec des 57. Donc, il y avait des 57 partout, sur la grosse caisse, sur la caisse claire, sur les tomes, sur les overheads, bref. Voilà, moi, j'ai fait sur aussi un album. J'ai eu un souci en studio et j'ai récupéré les tomes pour faire des overheads. Et les tomes ont été faits avec des 57. Donc, vous pouvez faire absolument tout avec ça. Donc, je vous dirais, si vous démarrez, si vous avez besoin d'enregistrer un maximum de sources diverses et variées, le 57, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, c'est un excellent micro. Donc, ensuite, je vais vous montrer d'autres types de micros. Donc, vous avez les micros large membrane, donc cardioïne large membrane. Donc, pour le coup, on n'est plus dans l'unidirectionnel, mais on est dans l'omni, c'est-à-dire que ce sont des micros qui vont capter beaucoup plus de pièces, beaucoup plus d'ambiance. Donc, bien souvent, quand on démarre, on a tendance à vouloir acheter ce type de micro. Mais dites-vous bien que c'est des micros qui sont d'autant plus durs quand on démarre à maîtriser, puisque ça capte beaucoup, beaucoup de pièces. Alors, pour les voix, ça peut être pas mal. J'en ai un autre qui est aussi excellent que j'ai acheté début des années 2000. Donc, c'est un CAD, un micro à lampe. Donc, c'est sorti au début des années 2000. C'était un petit peu la réplique plus cheap des Neumann, donc des fameux Neumann A87 qu'on pouvait connaître. Et donc, c'était quand même un micro qui valait aux alentours de 14 000 francs à l'époque et que j'ai gardé. La marque CAD a arrêté. Après avoir fait aussi, j'avais vu il y a quelques années, ils avaient fait un pack de micro, pardon, pour mettre sur un bafle. Et ils avaient fait notamment des micros signature Joe Satriani. Donc, voilà. Mais ça n'a pas duré. Et c'est un micro que je garde et que j'utilise beaucoup quand j'enregistre les batteries pour faire une pièce. Donc, ça, c'est pareil. C'est intéressant, mais pour capter toute une ambiance. Alors, si vous faites vos voix avec ça, vous allez avoir plus de problèmes à gérer votre signal puisque vous allez avoir votre voix, mais en même temps, il va capter la pièce. Donc, je vous recommande de mettre un espèce de paravent, de protection pour éviter d'avoir une pièce, si vous avez en plus une pièce qui résonne. Et donc, ce sont des micros intéressants, mais plus difficiles à utiliser quand on démarre. Donc, j'irai dans le Home Studio. Pour démarrer, ce n'est pas forcément ce que je conseille. Vous avez, donc ça, c'est un micro qui s'appelle Blue Spark, qui est aux alentours de 200 euros. Vous avez la même chose avec le Rode NT1, qui est un peu une référence, qui est très bien. Il y a le Samson aussi qui existe. Je ne me souviens plus de la référence, mais c'est un micro à 98 euros, enfin, moins de 100 euros, et qui marche aussi très, très bien. Donc, voilà, vous avez, et là, j'irai dans les larges membranes, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix, j'irai. Donc, vous pouvez aller voir aussi du côté de la marque Lewitt, L-E-W-I de T, qui font notamment aussi des mêmes micros, mais en petite membrane, donc qui ressemblent un petit peu à des 57, mais avec une petite membrane, notamment pour aller faire des overheads, pour aller prendre des guitares acoustiques. Voilà, donc, c'est, vous avez la qualité de ce type de micro, de cette famille de micro, mais, je dirais, avec une directivité beaucoup plus réduite, et donc, c'est plus précis qu'un dynamique, mais, voilà, donc c'est un petit peu entre les deux. Mais, ça, ce sont des micros, je dirais, à faire attention quand vous démarrez. Faire les voix avec ça va être plus compliqué à faire que, par exemple, si vous prenez un 58. Alors, oui, le son, les fréquences que vous allez capter vont être plus importantes avec ça, mais à gérer, ça va être beaucoup plus dur, et sincèrement, en fonction du type de musique que vous faites, le 58 ou le SM7 suffisent amplement. Moi, je fais toutes mes voix avec ça, et ça marche très, très bien. Voilà. Autre type de micro, voilà, ça, c'est un micro que j'utilise aussi beaucoup, c'est des micros à ruban, donc, c'est un autre type de technologie. Donc, ça, c'est des micros qui sont beaucoup plus chers. Celui-ci vaut aux alentours de 500 à 600 euros. C'est un SE électronique. La référence, c'est le Royer R121, qui est aux alentours de 1200 euros. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des micros ultra fragiles, et, par contre, très bien pour faire, que j'utilise sur les guitares électriques ou en ambiance de batterie, pour faire une batterie mono. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est des micros avec une réponse beaucoup plus douce, je dirais, qu'un micro large membrane, comme ça. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé par ça, par les micros, j'ai fait une formation qui s'appelle « Comment enregistrer votre groupe avec seulement 4 micros et un laptop ? » Et donc, je vous montre en utilisant ces 4 micros-là. Alors, voilà. J'utilise donc le micro à ruban que je vais poser avant de le casser. Celui-ci en large membrane, 1,57. Et j'utilise aussi le SM7. Voilà. Et je vous montre comment, avec ces 4 micros-là, comment on enregistre un groupe assez facilement. Donc, un groupe, une batterie, basse, guitare, voix. Donc, voilà. L'idée, c'est que même avec 4 micros et donc un laptop, vous pouvez enregistrer votre groupe, votre projet. Vous pouvez enregistrer plein de choses. Donc, ça, je le montre dans l'information. Je vous mets un petit icône là et vous avez le lien, sinon, si ça vous intéresse, dans la description. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à cette série. Donc, je vais refaire un petit résumé rapide de la série. Vous avez le premier point qui est très important, c'est l'acoustique de votre pièce. Donc, vous devez absolument travailler ça pour avoir un endroit avec une acoustique à peu près propre et surtout un endroit où vous vous sentez bien pour pouvoir passer des heures à composer, enregistrer, voire même mixer si vous allez au bout. Le deuxième point, c'est l'ordinateur puisque c'est ce qui va vous permettre de capter absolument tout et qui va être votre unité centrale, je dirais, pour enregistrer votre musique, pour la mixer, pour créer vos fichiers, pour même faire vos vidéos. Enfin, voilà, donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'interface audio, l'importance de l'interface audio, pardon. Alors, que vous ayez quatre entrées, huit entrées, deux entrées, j'explique tout ça dans le tuto. Donc, le quatrième point sont les enceintes, donc l'importance de vos enceintes, comment les connaître. Donc, tout ça, j'explique ça dans le tuto. Le cinquième point, votre dos, donc votre Digital Audio Workstation et surtout dans le choix du dos que vous allez faire, surtout l'apprentissage du dos, de savoir exactement comment il fonctionne et savoir comment il fonctionne pour enregistrer votre musique. Et donc, le dernier point, le micro. Donc, je vous recommande, même si vous avez fait de la musique, on va dire électronique, vous avez toujours besoin d'avoir un micro, ne serait-ce qu'un SM57, pour pouvoir enregistrer n'importe quelle source et l'utiliser ensuite dans vos productions. N'oubliez pas aussi, en bonus, vous avez aussi les câbles. C'est ultra important d'avoir des câbles de bonne qualité. Ne lésinez pas sur les câbles. Si vous pouvez, vous les faire. Moi, j'ai des câbles que j'ai depuis maintenant 20 ans parce que je les ai faits. Donc, j'ai acheté des fiches Nutrix, j'ai acheté du bon câble et en fait, si vous les pliez bien, si vous conservez bien votre matériel, ça ne bouge pas. Vous pouvez avoir parfois un point de soudure qui saute sur la connectique, mais vous allez vite l'entendre que ça va faire un buzz et donc, il suffit d'avoir un fer à souder et vous réparez ça en deux secondes. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce dernier point. Alors, j'arrête là la série du Home Studio. On va continuer sur d'autres sujets et puis, par contre, je pense que je vous ferai des petites piqûres de rappel sur des points parce qu'il y a encore plein de choses importantes dans l'Home Studio. Mais voilà, je ferai un petit peu comme ça au fur et à mesure. Ce que je voulais, c'était vous faire un premier début de série où pour celles et ceux qui démarrent un peu là-dedans, avoir les informations qui, moi, me paraissaient importantes à vous communiquer pour pouvoir bien commencer votre Home Studio. Voilà, donc, on se retrouve suite au prochain numéro, comme on dit. Donc, merci encore de vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis donc à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501